Il y avait dans une région lointaine, un roi du nom de Philippe. Celui-ci avait plusieurs hobbies, mais son favori était la chasse. Ainsi, quand venait le moment de chasser, le roi Philippe se rendait en pleine forêt avec ses serviteurs. Mais parmi ces derniers, il y en avait un du nom d'Elias, qui était assez proche de son maître. Elias était quelqu'un de très pieux, et croyait en Dieu. Il avait toujours l'habitude de dire, peu importe les situations, tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, alors que le roi Philippe s'était rendu en pleine forêt avec ses serviteurs pour chasser, il fut pris par surprise par un lion, et ce dernier lui ôta l'index. Le roi Philippe gémissait de douleur, alors que ses serviteurs vinrent à lui pour le soigner. Elias, qui était parmi eux, ne put s'en empêcher et réconforta le roi en disant, tout ce que Dieu fait est bon. Ce propos plongea le roi dans une colère noire, et il ordonna à ses sujets de le jeter en prison. Plusieurs semaines se sont écoulées, et le roi Philippe reprit la chasse en forêt. Mais ce jour-là, alors qu'il était suivi de ses serviteurs, ils furent attaqués par un groupe d'individus. Il s'agissait d'une tribu indigène, qui comptait les offrir en sacrifice à leur divinité. Pris au piège, les serviteurs du roi furent exécutés et sacrifiés. Quand vint le tour du roi, celui-ci fut tout effrayé, se mit à genoux, et leva les mains pour implorer leur pardon. Au même moment, l'un des bourreaux remarqua que le roi avait un doigt en moins. Il se dépêcha de le détacher, et décida de le libérer, sous prétexte qu'il n'était pas complet et rendrait leur sacrifice imparfait. C'est ainsi que le roi Philippe fut relâché. Une fois arrivé dans son royaume, il se dépêcha de retrouver Elias, et lui raconta ce qui lui est arrivé. Là encore, après l'avoir écouté, Elias répondit au roi, « Oh ! Altesse, tout ce que Dieu fait est bon. Si vous n'aviez pas perdu votre doigt ce jour-là, vous seriez mort aujourd'hui. » Pris de remords, le roi s'excusa auprès d'Elias pour l'avoir jeté en prison. Il lui demanda ensuite, « Il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Si tout ce que Dieu fait est bon, pourquoi a-t-il permis que je te fasse mettre injustement en prison ? » Elias lui répondit, « Oh ! Roi, tout ce que Dieu fait est bon, car si je n'étais pas en prison, je vous aurais suivis, et moi aussi, j'aurais été sacrifié. » À certains moments de la vie, nous passons par des situations douloureuses où il nous arrive de nous demander pourquoi cela ne nous arrive qu'à nous. Mais le plus souvent, les événements qui semblent négatifs au premier abord peuvent en réalité nous protéger des situations encore plus dangereuses. La perte du doigt du roi Philippe, bien que douloureuse, s'est avérée être une bénédiction déguisée qui lui a sauvé la vie, lorsque la tribu a remarqué l'absence de son doigt. En toutes circonstances, apprenons à accepter les situations qui nous arrivent, et à être reconnaissants, car derrière chaque mal, il y a toujours un bien. N'oubliez pas que parfois, les leçons les plus précieuses sont cachées derrière les expériences jugées désagréables. En cultivant l'état de gratitude à chaque instant, nous reconnaissons notre infériorité face à certains événements, et nous apprenons à tirer le meilleur parti de tout ce qui nous arrive, pour une vie plus épanouie. L'histoire du roi et de son serviteur nous enseigne également la confiance et la compréhension. Elias, malgré les circonstances difficiles, maintient sa foi et affirme que tout ce que Dieu fait est bon. Cela nous rappelle l'importance d'avoir confiance en un plan plus grand, même lorsque nous faisons face à des épreuves. Aussi, nous devons apprendre à ne pas juger les paroles ou les actions des autres trop hâtivement. Les serviteurs du roi ont mal interprété la déclaration d'Elias et ont réagi avec colère, sans comprendre le véritable sens de ses paroles. Il est essentiel de prendre le temps de comprendre les perspectives des intentions des autres, avant de réagir de manière impulsive. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches. Si vous avez du mal à gérer votre temps que ce soit au travail ou dans vos activités, nous vous recommandons cette vidéo ci-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt sur CitasTar. Sous-titrage ST' 501